Yo tout le monde, c'est Aniki. Aujourd'hui, suite à un vote, on ouvre du Alter Genesis. C'est parti ! On y va ! Alors, Alter Genesis, il s'agit d'une série qui est sortie justement à la fin de l'heure Sun & Moon. C'est la dernière série classique avant qu'on passe au High Class Pack Tag All Stars. Il s'agit donc de la série SM12, une série que je n'avais pas encore ouverte et donc que j'avais hâte de découvrir et du coup de vous la partager également. Alors, il s'agit d'une série qui est composée de 95 cartes du base set plus 22 secrètes et fiturée en star sur la boîte. Vous pouvez voir nos amis Dialga et Palkia, qu'on a retrouvés dernièrement sur les remakes de Diamant et Perle et le fameux dieu des Pokémon Arceus. Alors, on ne part pas beaucoup plus de temps, on va faire les alentours de la boîte puis l'ouvrir. Alors, on a d'un côté Ursa Ring, Chauve-Sourire et Kaïd. Et de l'autre, nous avons Kurem Noir, Cosmovoom et Misdibule. On ne perd pas plus de temps. Cutter en main, on y va. Alors, comme à notre habitude, on va parler quand même des Chase Cards. Bon, là, je vais en désigner vraiment deux, simplement, pour en faire trop non plus. Il va s'agir du coup de l'alternate art de Arceus Dialga et Palkia, qui est en fait une sorte de statue de pierre. Je crois que c'est lui Seréparco et Kisaito. C'est une carte qui est quand même assez belle. Statue de pierre qui représente ses trois Pokémon. Plutôt correcte, mais c'est plutôt pas mal. Et au-delà de ça, du côté des foulards dresseurs, ce que j'aimerais avoir vraiment serait Red et Blue ou Red et Green. Enfin, voilà, vous avez compris l'idée. Cette carte-ci, elle est vraiment magnifique. Parce que ce qui est spécifique au niveau des foulards dresseurs de Seth, c'est que ce sont des foulards dresseurs en duo, en fait. Donc on aura à chaque fois deux dresseurs, il y aura Pectorius et Guzma, il y aura Barbara et Néphi, Cynthia et Persilla. Et donc, comme je le disais à l'instant, Red et Blue. C'est surtout celle-ci, en fait, que je viserais et que j'aimerais beaucoup avoir. Donc j'ai vite fait un petit coup d'œil au booster, qui est exactement comme sur l'illustration de la boîte, toujours un peu paresseux tout ça. Mais bon, ma foi, c'est suffisant et c'est efficace, on va dire. On va prendre la pile de booster du côté droit, faire disparaître la boîte de notre champ de vision. On installe la pile. Et on est parti. Voilà, à force d'ouvrir du VMAX Climax, j'avais oublié la sensation d'ouvrir un booster plus léger avec juste 5 cartes et non pas 11. Un petit peu bizarre de revenir à ça, en fait, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Alors, on commence avec Evoli par Motofumi Fujiwara, un nom que je ne connais pas du tout pour le coup. J'irai me renseigner, je pense, parce que j'aime bien l'illustration. C'est suivi de Obali par Sui, qui a l'heure de faire des petites roulades sur la banquise. Puis Pyronie par Mizori Harada, plutôt stylé. Est-ce qu'on a quelque chose au départ ? On commence, bah tiens, je vous en parle un instant. Full Art Dresser en tag team avec Guzma et Pectorius. Ils sont plutôt stylés, ils ont l'air d'être sur la plage. C'est vraiment le genre de carte que j'ai envie d'avoir au niveau Full Art Dresser. Je trouve ça très original et vraiment sympathique. Et on termine avec Prépassable par Ooyama. Ooyama, si vous vous souvenez bien, il a une carte qui l'a rendu vraiment très très célèbre. C'est le... Enfin, moi qui l'étais avant ça, je ne sais pas trop. Mais c'est le fameux Pikachu de Ooyama. Une carte dessinée un petit peu de façon très enfantine avec... Toutes les informations sur la carte ont été dessinées main. Je vais vous en mettre une image pour voir, mais c'est plutôt stylé, je trouve. Ah, ça fait longtemps que j'ai ce display de côté et que j'avais vraiment envie de l'ouvrir. Ça tombe très très bien que vous avez voté pour ça sur Insta. Ça me donne enfin l'opportunité de le découvrir, quoi. Je suis très très content. Alors, on commence tout de suite avec un Teddy Ursa par Kodama. Il a l'air d'être dans des ruines. Il y a une statue d'Arceus derrière. C'est... Il a même l'air effrayé. C'est plutôt stylé, j'aime bien. Je ne connais pas bien le contexte qu'il y a autour de cette carte, mais... Ça régale. C'est suivi par Yukamori, un petit brindibou qui fait un shindle. C'est sympa. Puis, sucroquin par Maho. Puis... Oh, sympathique ça ! Flore Jess par Akira Komayama. Elle fait un peu sa précieuse, c'est... Je ne sais pas trop. C'est sympa. Et on termine sur... Capidextre par Sumiyoshi Kizuki, que je ne connais pas. Mais qui a l'air d'avoir un style avec des contours très épais. C'est sympathique. Je découvre, mais j'apprécie bien. Flore Jess sous sleeve. Roah, quelle meilleure façon de commencer un booster que par Sousso. Ça, je... Je vous le dis assez souvent. Et là, on a Togedemaru, incroyable. Assis dans la forêt, sur un tronc d'arbre. C'est... C'est apaisant. J'aime bien. Puis, on a... Ça, c'est Lilia, je crois, par Misatsetsui. Un des fossiles de la troisième génération. Puis, on a Flabébé par Mikikudo. Un style un peu enfantin, très minimaliste. Avec des rares, on peut apercevoir, avec des couronnes de fleurs, des petits... Un trio piqueur d'Alola. Toujours aussi chelou, un trio piqueur d'Alola. C'est sympa. Puis, on arrive sur... Oh ! Superbe, ça. Red et Green en japonais. Mais nous, on le connaît surtout sous le nom de Blue. Et c'est ça que je voudrais avoir en Full Art Dresser. Elle est vraiment... Rien que là, elle est vraiment stylée, cette carte. Je l'apprécie. Puis, on termine sur... Cup Canai. Par Kyoko Umemoto. Ah, c'est pas mal, ça, pour commencer. Un sabelette d'Alola. C'est un Pokémon que j'ai quasiment jamais vu lors de mes ouvertures. Qui a pas été beaucoup fituré, je trouvais. Et là, on y est à droite. C'est plutôt sympa, j'aime beaucoup, franchement. C'est suivi de Krikzik. Donc, ça, c'est juste avant Melokrik. Vous savez, ce Pokémon avec un cri... Ah, tiens, écoutons-le, éviter. Ouais, un cri assez malade, quand même. C'est... Une alarme vérifûre. Enfin, enfin. Puis, c'est suivi de Anorith. Encore un fossile de la troisième génération. Puis, pour la première carte... Oula, je crois qu'on a une GX, des amis. On y va ! Ouh, yes ! Ça, c'est cool. C'est celle que je voulais dans le nom, en fait. Arceus, Dialga et Palkia. Par Mitsui et Walita. Superbe carte GX. Ça fait vraiment partie de celle que je voulais dans le set. Et bon, content de tomber dessus, franchement. C'est une sublime carte. Mitsui et Walita qui a fait toutes les GX classiques en tag team. De toute l'ère Soleil et Lune. C'est lui qui a été chargé de toutes les faires, littéralement. Et c'est toujours un succès. Et on termine sur... Ça, je crois que c'est le charme qui permet de faire le tour des îles, en fait, dans Soleil et Lune. C'est sympathique. Cette magnifique GX sous sleeve. Alors, on continue avec un fossile. Et flèche par Akiro Komehama. Flabébé. Ici, dessiné par Hatsuko Nishida, la créatrice de Pikachu. Puis, une holographique avec... Et Kaiser. Et, c'était Kaiser, il me parle. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Est-ce que j'ai peut-être déjà ouvert dans autre chose ? Il peut-être aurait apparu dans un High Class Pack. Je sais pas pourquoi il me dit quelque chose, bizarrement. Et c'est illustré ou modélisé, je suis pas trop sûr. Par Hatachu. Puis, on termine sur Lantern. Hop, le Kaiser sous sleeve. Il va aller ici. Alors, on embraye avec un Cap Humain par Mikitanaka. Puis, un Tournegrin. Cosmog par Masakazu Fukuda. On arrive sur... Alors, en japonais, c'est Tag Call. Tag Call. Probablement pour appeler une carte Tag Team, j'imagine, dans le TCG. Ça va être un truc du genre. Puis, on termine sur... Golemastok. Alors, on redémarre sur Reflesh qui... Wow, j'avais pas remarqué au départ, mais... Il fait un signe un petit peu tendancieux, là. C'est pas... Pas terrible, terrible, ma foi. Enfin. Sans en dire trop, je pense que vous avez compris ce que... Ce que j'entendais par là. Mouais, bizarre. Puis, c'est suivi de Floette. Obali, par Satoshi Nakai. Qui a l'air d'arriver en tout fanfare. Mouais. Puis, encore une holographique avec... Magnifique. Par Eriyamaki. Fenard d'Alola. Eriyamaki, je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça. Dans VMAX Climax, c'est celle qui s'est occupée de faire le Pyroli, si je dis pas de bêtises. Pyroli qui était vraiment sublime et magnifique. Je pense que c'était peut-être mon invidution futurée préférée dans le lot, facilement. Avec le Aquali de Kodama. En tout cas, ça rend super bien. J'aime beaucoup cette carte. On dirait qu'elle regroupe de la neige, ou je sais pas trop ce qu'elle fait. Elle concentre une énergie ou quelque chose. C'est assez stylé. Puis, on termine sur... Ah bah tiens. Le fameux Mélokrik. Avec son cri vraiment infernal, quoi. Ce magnifique Fenard d'Alola sous-sleeve également. Les cartes de type fait qu'on ne voit plus depuis un moment. Je crois que ça a été retiré du TCG, je ne sais pas pour quelle raison. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Tournegras. Suivi d'un fossile. Puis, oh, un magnifique Stalgama par Sousso. Comme toujours, le niveau de détail de Sousso, il est superbe. On voit un petit Pikachu fait de neige juste ici. Franchement, c'est magnifique. Comme toujours. Puis, on arrive sur un Guerriègle. Illustré par Chibi. Plutôt stylé. Pour terminer sur... K-Morse par Ayaka Yoshida. Alors, on avait déjà vu un Brandybou tout à l'heure par Yukamori, si je ne dis pas de bêtises. Et là, il a aussi été illustré par Sayatsurota. Et c'est juste magnifique. Sayatsurota, j'aime trop son style. Et là, je trouve que ça rend super bien sur Brandybou. Il fait un petit vol nocturne. C'est plutôt stylé. C'est suivi de Capima qu'on a déjà vu. Puis, de Bakabou par Yukiko Baba. Puis, nous arrivons sur... Yeah ! Une ultra chimère. Très content. Muskoto. Qui vole point en avant, un peu comme Superman. J'aimerais ne pas trop insulter Superman au passage. J'aime beaucoup ce personnage. Donc, voilà. Et on termine sur... Ça, par contre, c'est magnifique. Kodama. Qui illustre ici Miss Dibull. Accompagné de Rondoudou. Et de Lokpin ou Lokpin. Je ne sais pas comment vous le dites vous-même. Mais c'est plutôt stylé. J'aime beaucoup. Bon, notre bon Lédron a quand même le droit à sa sleeve. Et on continue avec Asako Ito. Avec le style tricoté. Sur ici, Azuril. L'avant-évolution de Maril. Plutôt stylé. On continue sur Grain Golem par Shigenori Negishi. Puis, sur Galvaron par Sekio. Avec un trait toujours très fin et éclair. Et ça rend plutôt bien. Je trouve que j'aime beaucoup. On dirait que Galvaron est en train de méditer. Et projette des ondes d'électricité autour de lui. J'aime bien, franchement. Ça rend bien. Puis, oh, magnifique. Naoyo Kimura sur Nafali. Puis, c'est suivi de Onigladi. Par Euta. On enchaîne avec Krakenoa par Midori Harada. Puis, encore par Sekio. Très fin et couleur très claire. Avec un Lupio. Et Kaiser par Yutafuse. Et Kaiser qu'on a vu tout à l'heure sur le côté de la boîte. Puis, on est parti. Magnifique. Rondoudou et Lockpin. Moi, je veux dire Lockpin, je pense. Il s'agit en fait plus précisément de Mega Lockpin. Et c'est encore une fois illustré par Mitsuo Elorita. Qui s'occupe de toutes les tag teams GX de Soleil et Lune. Et ça rend plutôt bien. J'ai par contre décelé une petite print line ici. Je ne sais pas si vous pouvez la voir. Elle est juste là, tout en haut de la carte. Donc, ce n'est pas trop trop gênant. Ça ne vient pas couper l'illustration. Mais c'est quand même un peu chiant d'en avoir une. Malheureusement. Et on enchaînera sur... Alors là, aucune idée. Rondoudou. Et Mega Lockpin sous sleeve, bien entendu. Pour le moment, je pense que j'ai un peu les meilleurs au niveau des GX. Donc, je suis très satisfait. Allez, on enchaîne. Alors ça, c'est vraiment le type de Pokémon très très oubliable. Je crois que c'est Venalgue, si je ne me trompe pas. Par contre, l'illustration est vraiment sublime de celui. Et on discerne derrière une statue de Palkia dans un temple qui aurait coulé. Encore une fois, je n'ai pas le contexte, mais je trouve ça plutôt stylé. J'aime beaucoup. C'est suivi de Rokabo par Saitseleta. Qui se lève d'une petite sieste. Très très mignon. Puis, Elyonso par Yogonosuke. Que j'aime toujours autant. Yogonosuke, pas Elyonso. Puis, nous arrivons sur... Oh, Elyatron. Toujours heureux, Elyatron. C'est pas mal. Et enfin, on termine sur... Ah bah tiens, après Venalgue, son évolution, Kravareche. Qui n'est pas beaucoup plus jolie. Allez, on enchaîne. Shibuzo sur Chauve-sourir. Ça rend plutôt bien. Puis, Flavébé par Tetsuya Koizumi. Qui a l'air de s'abriter de la pluie. Un peu triste cette illustration, mais c'est bien illustré en tout cas. Puis, on enchaîne sur Fogler par Miki Kudo. Puis, nous arrivons sur une holographique avec... Yes ! Ça, c'est beau. Lunala par Shin Nagasawa. Une illustration avec une symétrie presque parfaite. C'est vraiment magnifique. Franchement, je trouve que ça rend hyper bien. Très satisfait de la rue. Et on termine sur... Armaldo par Ayaka Yoshida. Ce magnifique Lunala sous-sleeve. J'ai plus l'habitude d'ouvrir 30 boosters. Avec VMAX, LIMAX, c'était vraiment 10 et voilà qu'on s'arrêtait là. 30, c'est... C'est toujours du plaisir, bien entendu. Mais ça fait bizarre quand même. Enfin, on reprend avec Cosmog. Puis, Furiglon par Kensugi Mori. Kwantun par Yumi. Belle illustration pour ce Kwantun. Un Pokémon que je trouve vraiment très très oubliable. Mais l'illustration en tout cas rend super bien. Et les couleurs sont magnifiques. Puis, nous arrivons sur Igualta par Kyoko Omemoto. Pour enfin terminer sur... Les Melios par Keiichi Ruito. Allez, on termine le côté droit de la boîte. Et on commence plutôt bien avec une illustration de Tomokazu Komiya sur Bebekai. Oh là là, Tomokazu Komiya a toujours ce style enfantin. Vraiment, j'en suis vraiment fan, quoi. Style qui n'a pas l'air de varier et qui continue vraiment dans cette ligne. Pourvu que ça dure. On continue sur... Cosmogon qu'on a déjà vu. Tarinor par Nesaki Dynamik. Puis, une holographique avec... Ouh... Ultra Nécrozma. Je ne sais même pas quoi dire là-dessus tellement c'est... Ça ne fait pas penser à du Pokémon pour moi. Mais bon, on ne va pas être trop trop critique non plus là-dessus. L'idée des Ultra Chimères était quand même bien trouvée dans l'absolu. Et on termine sur... Vibra Nymph. Bon, notre Digimon Ultra Nécrozma sous sleeve. Et on prend les boosters du côté gauche. Bon, j'ai l'impression qu'on a fait à peu près la moitié du chemin sur ce qu'on pouvait avoir. On va accélérer un petit peu, histoire d'essayer d'arriver à la secrète en espérant que ce soit quand même quelque chose de sympathique. Alors, Roccabo par Sayatsuleta. Teddy Ursa. Le magnifique Togedemaru de Soso. Puis, encore Kravarech. Pas très très joli. Pour terminer sur... Le talisman du Tour des Îles, je crois. Encore le Kraknois. La Midori Harada. Cosmoboom. Krikzik. Puis, nous arrivons sur une holographique avec... Ouh... Plutôt stylé. Kyurem Noir par Kouki Saito. C'est marrant parce qu'il est dessiné de loin cette fois-ci. On le voit vraiment dans l'entièreté du cadre. En même temps, vu la taille du Pokémon, je peux comprendre. Mais ça rend plutôt bien. Et on termine sur... Guerri Aigle. Le Kurem Sousslive. On est reparti avec un Fossil. Le Flabébé tout tristouné. Le Sabelette d'Alola, plutôt stylé. Elyatron, tout content. Et on termine sur... Oh, encore du Komiya. Excellent. Le nom du Pokémon m'avait presque échappé. Je crois que c'est Rhinolove. C'est l'une des rares chauves-souris du jeu que je n'apprécie pas plus que ça. C'est pas dingue. Mais en tout cas, l'illustration est plutôt stylée. Très psychédélique. Allez, encore du Komiya avec des bécailles. Puis, Floette parmi Kikudo. Et Flèche, un peu tendancieux. Puis, nous arrivons sur... Tiens, Floregest. Donc, ça fait un double au niveau des zoolographiques. Un peu dommage, mais bon. Pourquoi pas. Et on termine sur Vibranath. Pour notre double, on va aller ici. On continue avec Cap Humain. Cosmog. Tournegrin qu'on avait déjà vu. Puis, encore la magnifique carte en tag team de Red et Blue. Que j'espère avoir en full art. Pour terminer sur... Igualta. Bon, je vais un peu plus vite, mais forcément, on a vu une bonne partie des cartes du set. Allez, on est reparti avec Stalgama de Soso. Magnifique, comme toujours. Gringolem par Shigenori Negishi. Le brindibou de Yokamori. Puis, ah. Alors, est-ce que c'est la secrète ? Je suis pas trop sûr. On y va. Ouh ! Ouais, super, ça. Bon, bah, c'est une internet art. J'avais oublié qu'elle existait, celle-là. Engloutirant et mandrillon par Ayakusebe. Eh, c'est plutôt sympa. Franchement. J'aime bien le style de Ayakusebe, hein. Un petit peu enfantin aussi, avec beaucoup d'ombrages partout. Ça rend plutôt bien ici. Je m'entendais pas du tout à tomber dessus. Mais je suis plutôt content. C'est stylé. Notre alternate art sous sleeve. Plutôt sympa, ben, quoi. Ah, j'avais oublié qu'elle existait, cette carte. C'est un peu une surprise dans une surprise, quoi. Allez, on y retourne. Galvaran, Lupio. C'est une double de CQ, là, c'est pas mal. Obali. Capidextre. Puis, Cup Canaille. Bon, il doit le rester normalement une ou deux GX, peut-être. Ce qui, ma foi, est plutôt sympathique. En tout cas, on enchaîne avec Bakabou. Et Kaïd. Il y a... Puis... Une holographique avec... Oh, ça, c'est la mémoire ball, je crois. Il me semble que c'est ça. C'est une ball qu'on ne peut pas obtenir dans le jeu. Mais qui est justement la ball qui contient généralement des Pokémon distribués lors d'événements. Il est littéralement impossible d'obtenir cette ball autrement qu'en hackant ou en faisant quelque chose du style. Mais en tout cas, elle est très, très esthétique. J'aime bien cette ball. Elle est stylée. Et on termine sur... Oh, je ne l'avais pas encore eu, lui. Ursa Ring par Hiroki Asanuma. Hiroki Asanuma, je me souviens de lui parce qu'il a illustré dans Full Metal Wall le magnifique carabafe que j'avais adoré, qui avait un style un petit peu à mi-chemin entre 3D et 2D, avec des couleurs vraiment bien maîtrisées. C'était vraiment magnifique. Ici, il a fait un Ursa Ring qui est plutôt stylé aussi, que j'aime bien. Qui n'est pas au même niveau que son carabafe, mais plutôt appréciable. Là, mémoire ball sous sleeve. Bon, la question que je me pose ici, c'est est-ce qu'il peut rester une seconde secrète ? Petite foulard de dresseur, là, ça me ferait bien plaisir. Mais bon, rien n'est moins sûr. Alors, on continue avec Bonalgues et Yonso. Fogler, puis Trépassable par Ooyama. Et on termine sur... Ah bah tiens, on ne l'avait pas encore eu. On avait eu Lydia. Et là, on a Vassilis, son évolution. On redémarre avec Flavébé. Chauve-sourir. Tarinor. Encore une holographique avec... Waouh ! Alors ça... Ça, c'est vraiment magnifique. C'est magnifique. Sotaro à l'oeuvre. Sotaro qui nous avait fait un Suicune, je crois. Qu'on voit dans Shiny Star V, si je ne me trompe pas. En tout cas, là, c'est vraiment magnifique. Le Lugarok. Oh là là, qu'est-ce qu'il est sublime. Donc c'est le Lugarok Forme Nocturne, là, si je ne me trompe pas. Waouh, je suis soufflé par l'illustration. Ça... Je vais pondérer un peu la chose, mais ça pourrait facilement rentrer dans mon top 10 des holographiques que je préfère. Elle est juste magnifique. Incroyable carte. Et on termine sur... Golemastok. Ce chef-d'oeuvre par Sotaro sous sleeve. Et c'est dans ce moment-là qu'on aimerait bien plus le voir à l'oeuvre sur diverses cartes, parce que... Ça, c'est ce que j'appelle une claque. J'adore. Je vais la mettre pour la peine en dehors des autres holographiques. Allez, 5 boosters restants. Peut-il rester une petite secrète ? En tout cas, il doit rester au moins une GX, voire deux. Ça pourrait être cool. Et on y va. Ah bah tiens, on ne l'avait pas encore eu. Et en plus de ça, c'est Akiraigawa qui régale. Un bébé Kai qui surplombe un petit peu des montagnes. Waouh, c'est magnifique encore une fois. Et ça, ce sont de simples cartes communes. Comme quoi, on a des trésors dans des choses qui n'ont même pas spécialement de rareté. C'est suivi de Quenton. Puis de Furiglon. Puis, alors ça, je ne sais absolument pas ce que c'est. En japonais, c'est Beastonaito. Beastonaito. Donc Beast Knight. Je... Ouais, je ne saurais pas dire ce que c'est. Puis on termine sur... Ouh, ça c'est magnifique. Par Hasuno. Sablero d'Alola. On voit les différents courants de vent qui se déplacent autour de lui. Avec pas mal d'effets de rotation. C'est incroyable. La carte est vraiment très dynamique. J'adore. On enchaîne avec Pyronie. Anorite. Et Voli. Puis nous arrivons sur... Encore une holographique avec... Oh, ça c'est joli, ça j'aime bien. Solgaleo. C'est un jotaire que je trouve plutôt esthétiquement réussi, je trouve. C'est pas mal du tout. J'aime beaucoup. Et on termine sur... Lantern. Ce beau Solgaleo. Sous-Sleeve. Oh, ça c'est joli. Nagimiso sur Goopix d'Alola. Je trouve que ça rend super bien. J'aime beaucoup. Il est vraiment tout mignon. On dirait qu'il découvre quelque chose ou qu'il est étonné par quelque chose qu'il voit devant lui. Enfin, je trouve ça magnifique. C'est suivi de Sucroquin. Puis Cosmogum qu'on a déjà vu pour la troisième ou quatrième fois. Puis on arrive sur... Ah tiens, une autre des foulard dresseurs possibles du set. Cynthia et Persilla. C'est sympa. Et on termine sur... Tarinorm qu'on n'avait pas encore eu. Avant-dernier booster. Teddy Ursa. Krixik. Cosmog. Dry Oil qu'on n'avait pas encore eu. Par Naoki Saito. Dry Oil qui est proche d'un parc pour enfants. Alors... Faudrait me donner un peu le contexte sur cette carte parce que c'est un peu spécial. Mais... Pourquoi pas ? Ok. Et on termine sur... Lac Messigne. L'évolution donc de Kwanton. On l'a vu tout à l'heure. Et c'est illustré par Yukiko Baba. Et c'est le dernier booster. Ah, dernier booster et on commence par du Soso. Je suis très très content. Le booster commence très bien. On enchaîne sur... Sabelette d'Alola. Puis... Oh, encore du Soso. Ah bah je suis gâté pour la fin quoi. Craque-nois. Par Soso. Magnifique. Le craque-nois qui a l'air de s'émerveiller d'une fleur dans le désert. La poésie du truc quoi. Je kiffe. Et normalement là c'est une GX. En effet. Ah bah tiens. Les trois GX qu'on aura eu. Ça aura été les trois par Mitsuyo Arita. Pourtant il y en a d'autres. Mais je suis content quand même. On est tombé sur les meilleurs. Engloutirant. Et Mandrillon. Bon même si je suis pas trop fan des Ultraschimères malgré tout. Celle-ci est très bien réussie. Et on termine sur... Ah bah tiens. Encore une possibilité qu'il y avait dans les fleurs de dresseurs. Barbara et Nefi. Deux capitaines d'épreuve de Alola. Qu'on aura pas malheureusement mais qui sont plutôt stylées. Engloutirant. Et Mandrillon. Sous-sliv également. Et on va passer au récap. On est parti pour le récap ? Alors on commence tout de suite avec un doublon. Florges x2. Puis le magnifique Solgaleo de Misatsutsui. La mémoire ball. Kurem noir par Koki Saito. Ultra Necrozma. Un peu Digimon-esque sur les bords. Puis par Shin Nagasawa. Une magnifique carte avec une symétrie très bien réalisée. De l'une à la. J'adore. J'adore ça magnifique. Puis Musco To qui se prend pour Superman mais n'en a pas le... La carure. Le magnifique Feulard d'Alola par Eri Yamaki. Et Kaiser. Que j'ai déjà l'impression d'avoir vu quelque part. Pour enfin finir sur la plus belle carte de tous ces holographiques. Qui est vraiment incroyable. Franchement c'est une carte je m'attendais pas à ce qu'elle me... A ce qu'elle m'explose la rétine aussi bien quoi. Illustré par Sotaro. Lugarok. Forme nocturne. Très très belle carte. J'adore. Impressionné. Puis on passe sur les GX. Avec Engloutirant et Mandrillon. Par Yitzura Arita. Encore par le maître Arita. Logpin. Megalogpin pardon. Et Ronduzu. Puis. Toujours et encore. Par Mitsui Rorita. Arceus Dialga et Palkia. Et enfin. On arrive sur la carte que j'ai obtenue en secrète de ce display. Par Ayakusbe. Dont le... Le très... Le très reconnaissable. Avec beaucoup d'ombrage. Mandrillon. Et Engloutirant. En tag team GX. Alternate Art. Je sais pas trop où il se trouve en fait sur la carte. On a l'impression que c'est dans une dimension un peu alternative. Ou dans quelque chose. Il s'affronte j'ai l'impression même. Bon. Pour une carte qui est normalement en tag team. C'est pas trop trop le cas quoi. Mais en tout cas. Je suis très content de l'avoir. Et nous voilà à la fin de cette ouverture. J'espère qu'elle vous aura plu autant qu'à moi. C'était une ouverture vraiment marquée sur le... Sous le signe des GX. Et beaucoup de Mitsui Rorita là-dedans. Franchement j'ai adoré ça. C'était une très très belle ouverture. Je suis un peu déçu de ne pas aller tomber sur une full art dresser quand même. Parce que c'était vraiment mon objectif. C'est pas grave. Ce n'est que partie remise. Soit j'en ouvrirai. Soit j'achèterai simplement les cartes et l'unité. On verra bien. Je peux encore totalement décider. En tout cas. Si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à essayer d'un petit like. Un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. A vous abonner. Si c'est pas encore fait. Bien entendu il nous reste encore des choses à ouvrir. Encore et toujours. Et pas mal de choix dans tout ça. Pas de 10p trop similaires. Je pense qu'on va ouvrir encore une fois du VMAX LIMAX. J'attends encore de trouver des prix un peu plus bas. Histoire de pas trop trop me saigner le portefeuille. Je suis également assez présent sur Instagram. Donc si vous voulez venir me voir. Discuter avec moi. Voir un peu mes stories. Mon actualité. Ou les cartes que je poste. C'est très simple. C'est comme le nom de la chaîne. Annicky Cards. Et en attendant la prochaine vidéo. Je vous dis. Ciao ciao.